Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, c'est la guerre aujourd'hui, je suis n'importe quoi, regardez, j'ai un oncle d'enlever avec les travaux ce week-end, promis demain, tout rentre en ordre. Allez, le petit tirage de l'oracle des animaux, petit message du jour quand même, donc voici l'intérieur du livret, les petites cartes, allez, c'est un tirage que je fais pour vous, il vous faut donc choisir l'une des trois cartes et puis ce sera le petit conseil du jour. C'est la guerre aussi, je ne sais pas ce qu'il s'est passé sur mon truc. Cartes numéro 1, numéro 2 et cartes numéro 3. Allez, ce qui va nous arriver aujourd'hui ? Dragon tête à l'envers. C'est parti. Dragon. Ce qui dit le petit dragon ? A, B, C, D. Ah ! Je crois qu'on allait avoir vu, j'avais vu, c'est celui-là. Alors, dragon, dragon, je ne trouve pas la page du dragon. Là, le plus réel des animaux imaginaires. Le message du dragon est en rapport avec l'impossible. Disparition du dragon. Le dragon peut aussi symboliser l'ensemble de nos illusions et de nos croyances erronées. Toutes les idées auxquelles nous ne fions parfois aveuglément et qui en réalité sont fausses et inappropriées. Ainsi, quand le dragon apparaît, c'est pour disparaître aussi vite. Signifiant qu'il faut rester suffisamment lucide et logique pour ne pas prendre nos désirs pour des réalités. Pour lutter contre les mirages, le fantasme, l'impossible et d'autres faux semblants. Le singe, la tête à l'endroit. Je suis votre ancêtre et votre miroir. Le message du singe fait le lien entre la sagesse et la perception du temps. Homidité, hominidé, en devenir. L'expérience tirée d'une situation donnée ou considérée comme un bénéfice du temps qui passe est de bon et d'un don précieux. Mais encore faut-il avoir la sagesse d'en tenir compte, c'est-à-dire de ne pas commettre les mêmes erreurs et de se souvenir d'où nous venons. Il en est ainsi de l'humain regardant le singe, son lointain aïeul. Si vous désirez savoir ce qui aviendra dans le futur, sachez observer ce qui est en germe en vous aujourd'hui. Carte numéro 3, le rat, la tête à l'endroit. Alors, qu'est-ce que vous dites les petits rats puissants ? Je suis la puissance de ce qui est caché. Le message du rat concerne ce qui peut naître de bon ou mauvais dans les souterrains de notre esprit, autrement dit dans notre inconscient. La vie refoulée, précisément parce qu'il symbolise une pulsion de vie plus forte que tout, se nourrir et se reproduire en toutes circonstances. Le rat est par excellence l'animal que l'homme essaie en vain d'exterminer depuis des siècles. Il nous met donc en garde. On peut toujours tenter de réprimer et pourchasser ses instincts, notre libido, nos fins. Mais on ne fait que les refouler dans l'obscurité, dans les égouts de notre psyché. Il n'existe pas moins et il n'en existe pas moins et d'autant plus effrayant quand ils émergent. Moi, j'ai eu du mal. Bon, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501